Il vient d'inscrire son nom sur la longue liste d'écrivain tchadien, Oniguet Berkemi, puisqu'il s'agit de lui. Il a publié un roman de 143 pages intitulé « Le tour de l'Afrique, la terre n'est pas ronde ». Âgé de 19 ans, Oniguet promet des grandes choses pour la littérature. Je ne vous en dis pas plus, découvrons qui est ce jeune homme dans ce reportage de Ali Mahamad Tebelou. À 16 heures perdu, c'est un jeune qui se comporte de manière ordinaire comme bien d'autres jeunes de son âge. L'aurore est le moment propice pour lui de coucher quelques phrases dans son ordinateur. L'exercice aura duré plus de 5 ans pour publier ce chef-d'oeuvre de 143 pages qu'il a tout bonnement intitulé « Le tour d'Afrique, la terre n'est pas ronde, fruit de son génie créateur ». Mon conte traditionnel du village, j'étais sûr que ce n'était pas transmis à la bibliothèque, qu'il n'y a pas d'écriture. Donc depuis ce moment, j'ai commencé à écrire le premier conte dans Matalala, dans mon cahier de notes. Pour y parvenir, il s'est imposé une ligne de conduite qu'il respecte au pied de la lettre. Oniguet est un passionné de la littérature. Ses proches voient à lui un génie. À son actif, des centaines de livres. Tenait quelques ouvrages qu'il a parcouris. L'oeuvre qui m'a le plus inspiré, c'est « Le misérable » de Victor Hugo. Et puis dans la poésie, c'est aussi toujours un peu de Victor Hugo. C'est la contemplation de Victor Hugo. Donc il y a aussi des oeuvres africaines. Dès nos jours, les jeunes manquent d'espace d'expression ou de sensation de tout genre. Le jeune écrivain de 19 ans pense que la lecture et l'écriture sont des moyens indéniablement utiles. Parce que la vie est tellement difficile. Pourquoi on dit que la vie est difficile ? Même si c'est difficile, ce n'est pas une raison favorable pour qu'on puisse laisser. Le plus jeune écrivain tchadien a opté pour les droits. En attendant, la prochaine oeuvre de Oniguet sera une pièce théâtrale. Oniguet remercie ceux qui l'ont aidé à coucher ses premiers mots sur les papiers. Toute sa famille, sa maman en particulier, ne cessent de les bénir.